... Donc cette conférence de presse, c'est pas juste pour dire attention on est mal, c'est pour dire qu'on tient absolument à participer à cette élection présidentielle, on tient à s'inviter au banquet, auquel a priori, visiblement, on n'est pas vraiment invité. Donc voilà, on tient à dire qu'on continue, on se bat jusqu'au bout et on alerte aussi parce qu'on a envie de dire à l'ensemble des médias que ce serait bien et ce serait légitime qu'on parle de nous, parce qu'on a des choses à dire évidemment, et puis on représente aussi quelque chose qui n'est pas du tout représenté dans cette élection-là, on le voit tous les soirs à la télévision ou on le lit quand même très régulièrement dans les journaux, la parole est uniquement donnée à des États-Unis qui se ressentent beaucoup, des politiciens, des gens qui sont plutôt du camp des riches, des gens qui ont quasiment tous gouvernés, tous anciens ministres, même parfois très récemment et même ensemble qui se divise aujourd'hui. Donc on voit ce que c'est, des gens d'un milieu social qui n'est pas du tout le nôtre, donc on tient à dire qu'ils seraient légitimes et c'est pour ça qu'on est là aussi, c'est de représenter un autre camp social, c'est de représenter, de nous faire entendre une autre voix, la voix de ce qu'on dit, de ce qu'on appelle nous les exploités et les occupés, mais aussi une voix de révolte contre un système aujourd'hui qui se traduit par de plus en plus d'inégalités, qui est de plus en plus violente, où d'un côté c'est des richesses indécentes et puis de l'autre côté une pauvreté énorme, donc c'est tout ça qu'on veut dénoncer. Et puis on veut aussi offrir, ou en tout cas mettre en avant une autre perspective que celle qu'on veut nous imposer, celle de subir les politiques libérales, de baisser la tête, d'accepter les reculs sociaux, mais on veut dire qu'il n'y a aucune raison de se résigner, il n'y a aucune raison de baisser la tête, qu'au contraire, il y a des batailles à mêler, que notre camp social doit relever la tête, doit s'organiser, on veut faire entendre ça, et donc forcément ça s'oppose et ça entre en contradiction avec tout le message qui est délivré par tous les autres, et on tient notamment à souligner l'escroquerie, ou le côté faussaire des Macron, des Valls et compagnie qui veulent se faire passer pour des gens de gauche, qui veulent après avoir gouverné, après avoir attaqué l'ensemble de la population aujourd'hui, faire oublier qu'ils étaient très récemment au gouvernement, donc il y a une entourloupe énorme, on veut la dénoncer, on veut dénoncer évidemment aussi l'entourloupe du côté de l'extrême droite qui veut se faire passer pour un parti ouvrier ou représentant les intérêts des plus fragiles, des gens qui sont eux du côté des plus riches, qui sont riches de toute façon et qui sont vraiment du côté du pouvoir, le seul côté anti-système qu'ils ont c'est parce qu'ils ne sont pas dans le pouvoir, mais les jours où ils y sont, on s'apercevra et on verra très bien qu'ils s'intègrent vraiment complètement à tout ça, donc voilà, nous on veut discuter aussi du côté anti-système, et bien on l'est dans le sens qu'on est anti-capitaliste et qu'on conteste ce système-là, qu'on pense qu'il faut qu'il change profondément et que ça passera donc par la visibilité d'un autre camp social qui reprenne le moral et qui reprenne les forces pour se battre, pour transformer tout ça de fond en comble. Donc c'est pour ça, et je finis là-dessus, c'est que nous on met en avant un programme anti-capitaliste, un programme de rupture, c'est-à-dire que pour nous, pour répondre à la question de l'urgence sociale aujourd'hui, à la question de la pauvreté, de la misère, de la dégradation de la vie sociale et du démantèlement des services publics, nous on pense qu'il faut un programme de rupture, et ça passe par aujourd'hui au minimum en urgence, l'interdiction des licenciements, des embauches passives dans les services publics, ça passe par la réduction du temps de travail, au moins à 32 heures, ça passe par ce qu'on appelle le partage des richesses, donc des augmentations de revenus pour tous, et donc c'est aussi pour nous ce qui est central, c'est la question de la socialisation des banques, faire un service public bancaire, enlever en fait les moyens de nuire aux capitalistes et mettre en place un outil qui soit au service de la société et de la majorité de la population, ça passe aussi évidemment par répondre à l'urgence écologique, il nous faut aujourd'hui un service public des transports, un service public de l'énergie, une manière de produire l'énergie, de répartir de manière rationnelle à la fois en répondant aux besoins sociaux mais aussi aux besoins environnementaux, donc tout cela ça passe forcément par une rupture, par ce que je disais, c'est enlever donc, enfin libérer cette partie de l'économie des logiques de rentabilité, de course au profit et puis de destruction sociale ou environnementale, donc c'est forcément un affrontement avec les procédants, avec ceux qui dirigent la société, donc ça pose des problèmes de démocratie, ça pose des problèmes d'organisation sociale par en bas et donc voilà, c'est tout ça qu'on veut mettre en avant et même si pour beaucoup il y a des choses qui peuvent apparaître évidemment comme utopiques, mais nous on s'en revendique, en tout cas cette question c'est qu'on rejette ce monde-là à l'image du mouvement social de l'année dernière, on rejette la loi du plus fort, la loi du chacun pour soi et puis des politiques qui aboutissent à des préjugés de plus en plus importants, à un sentiment de haine envers les autres, donc c'est pour ça qu'on dénonce aussi évidemment toutes les politiques réactionnaires et on se revendique d'une solidarité totale avec les immigrants notamment, et nous ce qu'on dit c'est qu'il faut la liberté de circulation, la liberté d'installation et qu'il faut l'ouverture des frontières, c'est la seule façon de répondre politiquement aux droits humains vécu par des centaines de milliers de gens qui fuient aujourd'hui des dictatures, des guerres, dont en plus y compris l'état français a une grande part de responsabilité par la taille des politiques interventionnistes dans ces pays-là. Donc voilà, on tient à affirmer tout ça et donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'on tient absolument à être présent à cette élection-là et qu'on fera tout pour en être. On insiste vraiment sur l'aspect démocratique et cet aspect démocratique il concerne tout le monde. C'est clair que s'il n'y a pas la possibilité d'une voie anticapitaliste dans ces élections, il manquera quelque chose, il manquera quelque chose qui sont des choses qui sont exprimées dans les mobilisations, comme Philippe l'a dit au moment de la loi travail, mais dans toute une série d'autres mobilisations, que ce soit les mobilisations féministes, que ce soit dans toutes les mobilisations antiracistes, que ce soit dans la mobilisation à Notre-Dame-des-Landes. Il y a une aspiration anticapitaliste qui existe, c'est juste, normal, nécessaire, que cette voie-là, elle soit présente. Donc nous, on s'adresse évidemment à tous les élus pour dire, voilà, la question elle n'est pas d'être d'accord avec le NPA, d'être d'accord avec Philippe Couture. C'est une question démocratique et on sait que ces questions démocratiques, elles sont aujourd'hui extrêmement, extrêmement importantes. Et donc c'est aussi un appel à tous ceux qui ont, d'ores et déjà, toutes leurs signatures qui l'annoncent, de faire aussi ce geste démocratique, d'une certaine manière libéré, relâché. Il n'y a pas besoin de signature captive au-delà des 500 fatidiques pour pouvoir être candidat. Et ce serait un geste un peu de salubrité que de décoisser un peu ce champ politique. Merci. 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 Merci.